Regardez-nous d'abord les applications linéaires. Donc, au premier sujet, il y a une application. Une application F est une relation entre... Une relation qui est associée à chaque élément d'un ensemble E, un seul élément dans l'ensemble F. Donc, on ajoute les ensembles E et F. Donc, F a des éléments. Donc, F a des éléments. Les ensembles E, quand on rabtons avec F, on rabtons avec F. Est-ce qu'on rabtons avec F. Il est un seul. Donc, chaque adad de F a des deux sources de F en E. Donc, une application qu'on rabtons avec cette façon. F définit de E dans F. Donc, on a dit l'ensemble de départ. On a dit l'ensemble de l'intérêt. On a dit l'ensemble de l'ensemble. On a dit l'ensemble de l'ensemble. Donc, les couleurs X en E, on rabtons avec F. 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 Si, on rabtons avec F. Et puis on rabtons avec F. On rabtons avec F. F2X plus Y F2X plus F2Y F2X plus F2Y On peut écrire cette f Quelle est l'onde de X ? L'onde de K X de E On va avoir un escalier l'onde A vector E F2L'X On va avoir un escalier l'onde L'onde de F2X On va avoir un escalier l'onde On dit que F est une application linéaire définie de E dans F C'est une application linéaire C'est une application linéaire Un morphisme d'espace vectoriel Mais c'est toujours l'application linéaire Théorème Quand on va avoir une application linéaire On va avoir un moyen de définir C'est un moyen de définir C'est une application linéaire Caractérisation des applications linéaires C'est une application définie de F F est linéaire C'est seulement C Quelque soit X de Y de E Quelque soit Alpha et Beta F de Alpha X plus Beta Y Alpha F2X plus Beta F2Y C'est une application linéaire C'est une application linéaire C'est un moyen de définir C'est très facile On va tous les éléments On va être Nous avons considéré F 分ite Alpha X plus Beta Y Comment eff pages практически ? Nous allons sensors La SOUNTE C'est l'application linéaire On va seurde F bad plus F bad plus F bad On va s'amplir La SOUNTE C'est mais là La SOUNTE On va s'amplir Alpha X C'est une direction La SOUNTE L'all gallon E et on a un scénario qui est en A. Si alpha x ou beta y, c'est bien. Donc, on peut le mettre en premier. On va mettre en A. F de alpha x. Plus F de beta y. Comment faire ? Si on va mettre en place, F de alpha x, comment faire ? On peut le mettre alpha plus. On va mettre en deuxième. F de l'onde x, c'est l'onde f de x. On va mettre alpha plus. On va mettre alpha plus f de x. On va mettre alpha plus f de x. On va mettre beta plus f de y. On va mettre la caractérisation. On va mettre en place. Je vais vous montrer que F est une application linéaire. On va mettre en place la définition. On va mettre en place la traçade des applications linéaires. Formes linéaires, endomorphismes, isomorphismes, automorphismes. Soit f un application linéaire. F est une application linéaire. C'est l'ensemble d'arrivée, 용joua, el-intillaïriac, R ou la C. F est une forme linéaire. C'est l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de départ. F est un endomorphism d'E. C'est un objectif. C'est un objectif. C'est avant la direction de la direction On dit que F est un isomorphisme de E sur F Si F est un isomorphisme et un isomorphisme à la fois On dit que F est un notomorphisme de E Donc, c'est un cas de la caleur Dans les cas de la caleur Formule linéaire F qui est K Endomorphisme F qui est E pour l'écompe när j'ai job de l'é SEÑOR pour l'écompeur pour l'écompeur pour l'écompeur pour l'écompeur en de l'écompeur pour l'écompeur nous aproximons de l'écompeur notamment pour l'écompeur c'est pour l'écompeur c'est la application C'est ce qu'on appelle l'application. On va faire un espace E. Dans l'espace E, on va prendre l'application X associé X l'onde X avec l'onde l'onde Unscaler Donc, comment est-ce qu'on appelle l'application ? On va mettre X et on va mettre X dans l'onde On va mettre l'application Alors, comment est-ce qu'on appelle l'application ? On va mettre un peu plus X Y Et on va mettre un peu plus alpha beta C'est ce qu'on appelle l'application On va mettre On va mettre alpha X plus beta Y Comment est-ce qu'on appelle l'application ? On va mettre f X f x f x y y y y y y y qui y by y x, z lambda, beta, y. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais alpha en premier. Tu fais alpha en lambda x. Tu fais beta en seconde. Tu fais beta en lambda y. Qu'est-ce que tu fais? Alpha, lambda x, c'est f de x. C'est beta. Lambda y, c'est f de y. Si tu fais alpha x plus beta y, c'est alpha f de x, c'est beta f de y. Donc, l'application f est linéaire. C'est le premier. C'est le qui se trouve dans le cadre de l'espace. Cette application est appelée une omote ici. T'asqué. Quand tu prends x, tu te dis en seconde. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. D. L'application définie de c1. L'ensemble des fonctions de classe c1 définies de r dans lui-même. Il y a le défi d'un Il y a une dérivable ou continue. F' dérivable ou F' continue. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctions est dérivée. On voit l'ensemble des fonctions continue. C'est 0. C'est 0. De R, il y a l'ensemble des fonctions continue. On voit l'ensemble des fonctions dérivables. De dérivées continue. F' est-à-dire que c'est l'application de la dérivée. C'est-à-dire que c'est l'application linéaire. Je ne peux pas dire comment on dit. On prend juste les éléments de l'E dans l'espace de départ. On va jouer à l'intelar. Soit, par exemple, F ou J. Deux éléments de l'ensemble des fonctions de classe A. On va ajouter juste l'escalaire alpha et bètre. Il y a des réelles. Donc, on va utiliser. D de F de alpha et f plus beta et j. What do you do? Alors, l'application, what do you ask? D de F equals F'. I'm sorry. This is F. This is the respective form. So alpha et f zbeta et j. What do you do? It's the prime of alpha et f zbeta et j. Alpha et f zbeta et j. What do you do? par rapport à l'électronique. Comment est-ce qu'il y a alpha f plus beta j' ? Il y a alpha f' plus beta j' Il y a alpha f' plus beta j' alpha f' plus beta j' alpha f' plus alpha f' C'est ce qu'on connaît dans l'électronique, dans l'électronique. Il y a alpha f' plus beta j' plus beta j' Donc ça fait l'application d est linéaire. Par exemple, nous avons l'application qui est en fait. Nous avons l'ensemble des fonctions définies, Nous avons l'ensemble des parois L'ensemble des fonctions de classe 1 . La r La rafale 0,1 . L'ensemble des arrivailles Nous avons les fonctions qui sont appelées f. L'image f' est l'intégral . f' dx . La rafale 0,1 . Donc, nous allons faire l'application . Quelle est l'application ? Quelle est l'application ? . L'intégral 0,1 . 0,1 . . 0,1 . . La rafale 0,1 . La rafale 0,1 . La rafale 0,1 . . . . . . alpha par f2x dx plus l'intégral 0 par 1 par beta par j par x dx il y a peut-être alpha par 1 alpha par l'intégral 0 par 1 par f2x dx plus beta par l'intégral par 1 par j par x dx c'est-à-dire l'intégral f2x dx c'est f plus beta l'intégral del j du x dx va fi de j ça fait donc fi de alpha plus beta g est égal à alpha fi de f plus beta fi de j donc l'application fi est une application linéaire donc l'application je vais vous montrer l'ensemble d'arrivée de la r l'ensemble d'arrivée de la r il y a une forme linéaire il y a un il y a une forme linéaire il y a un F l'ensemble d'arrivée c'est-à-dire que l'application une forme linéaire Donc l'application d est une forme linéaire. Nous avons déjà fait l'ensemble R3, nous avons déjà fait l'application d'ici. L'ensemble de départ est R3 ou l'ensemble d'arrivée est R2. Donc nous avons dit R3, nous avons fait l'ensemble de départ, donc nous avons fait X, Y, Z. Il y a un triplet. Pour R2, nous avons fait un couple. Je n'aurai dit qu'on le fait. Donc nous avons dit que X moins Y plus Z. Nous avons fait l'application linéaire. Nous avons juste les éléments de E. Donc soit, dès que nous avons fait R3, nous avons fait deux triples. Nous avons appelé X, Y, Z et A, B, C ou X' et Y' et Z'. Nous avons fait l'application de E. Nous avons fait l'application d'application 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 d'application. par l'élément d'autre et de Four Y. Nous avonsři dresser l'application d'application 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 après L'application d'application . C'est un petit truc qui est capable de faire C'est un truc que j'ai entendu dans le cadre Donc F2, qu'est ce qui est en charge dans le cadre ? Alpha X On va faire un autre Alpha X plus Bta Alpha Y plus Bta B Alpha Z plus Bta B Alpha z, plus b, c. D'abord comment l'application. Comment avez-ce besoin? L'ESSOLE X, Y-Z. L'ESSOLE X, Y, Z. L'ESSOLE X, Z. C'est qu'ici des autres éléments. Alors, on нравится cet élément, on fait le premier, on fait le premier, on fait le troisième, X, Y, Z. En obtainait le virgule. L'ESSOLE X, Z. A, ou plus Z. donc on va mettre la question 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 x c'est le cas alpha x z beta puis y z beta z 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 donc alpha, à la première fois, c'est alpha, et x, y, z, et z. et environ dans la deuxième position, c'est alpha, et x, z, et z. on dit plus, on va de la première fois. dans la première position, c'est alpha, et z, et z. dans la deuxième position, c'est alpha, c'est z. donc alpha c'est le numéro, c'est le numéro de X, Y, Z plus beta, c'est le numéro de A, B, C ça fait ? donc l'application est-ce que c'est ici ? donc ici l'application est là alpha xyz z beta abc donc ça fait alpha phi xyz z beta phi abc donc l'application est linéaire donc cette application qui nous connaît dans RL puissance N dans RL puissance N la même méthode la même méthode la même méthode l'application qui confirme RL puissance 2 ou RL puissance 3 donc la même méthode on va voir les applications injectives surjectives et bijjectives on va voir les applications on va voir les applications linéaires on va voir si le F est une application on va voir la même méthode la même méthode la même méthode donc une application donc c'est une application donc c'est une application le F va être injective ou le TTABAYUNE tabayouni. Il y a quand ? N'écrivons le tarif. Donc F tangentive tabayouni Si, seulement si. Il doit faire qu'il y a quand. Quelque soit X, Y E, F F R Y x Y Si nous nous étions en mode de la question C'est proche X Y E Y F X F Y Il n'est pas possible de faire ces éléments qui ont la même façon. Ce n'est pas possible, comme ça peut être l'application qui peut avoir l'image de l'image. Mais l'application injective n'est pas possible dans cette question. Il faut qu'il y ait l'image de l'image. Peut-être qu'il y ait l'image de l'image. Est-ce que c'est la définition d'une application injective. On va voir la définition d'une application injective. Alors, quand on dit f, c'est surjective. C'est un exemple. Il y a un exemple. Quelque soit y ? Il existe x en e. D'un exemple. Y qui fait f de x. C'est ce qui est le casque. Dans le casque y, il y a un exemple. C'est le casque du mal. Dans le casque du mal. C'est ce qui est le casque du mal. C'est ce qui est le casque du mal. D'un exemple, pour cet élément, C'est le casque du mal. C'est ce que le casque du mal. En effet, il y a un exemple. F surjective, mais tout est Y F, Y a l'antécédent de l'application F. Comme ça, ce qui est l'application est une application surjective. Elle n'est pas surjective. Pourquoi ? Mais elle n'a pas l'antécédent E. Donc, cette application n'est pas surjective. Nous avons l'application surjective. C'est surjective. C'est fini D'être que tout element de F est s'il est plus d'alternative F D'un coup de f'élication et puis F S'il est plus D'un coup de f'élication Achaîné un application de f'élication le fait que c'est un peu de la réaction. Il y a tous les éléments de E ont des réactions. Les éléments de F sont tous les éléments de l'entécédent. C'est un peu de l'image. Donc, l'application est un peu de l'image. parce qu'il n'est pas possible de trouver les éléments qui ont des images. Tout le monde a des images. Et une autre chose, c'est qu'il y a l'anaceur de la F, c'est qu'il y a la précédente, c'est qu'il y a la précédente. Donc, l'application est surjective et injective en même temps. Donc, elle est objective. Un autre chose, on va vous parler de l'image, de l'image d'une partie. Donc, l'image d'une partie par une application. Ou l'image réciproque. Donc, l'image directe et l'image réciproque. Donc, l'image directe d'une partie par une application. Quand on prend une application F, qui est de la F. Une fois que l'image de l'image, qui est de la F. nous avons des points. Ceux sont les éléments de l'E. Et ceux sont les éléments de l'E. Et ceux sont des éléments de l'E. c'est bien. Alors on va prendre cette E et cette F. Donc l'application f va changer l'ensemble E et l'ensemble F. Donc on va prendre cette forme, c'est 4 ou 5. Et on va prendre cette forme comme la 5 ou la 6. C'est un exemple. C'est un exemple. Le deuxième, c'est un exemple. Le troisième, c'est un exemple. Et le 4. C'est un exemple. Il est important que l'élément de l'E, c'est un exemple qui a une image. Il ne peut pas avoir une image. Il ne peut pas avoir une image. Il ne peut pas avoir une application. Il ne peut pas avoir une application. Il ne peut pas avoir une application. Dans le cas, le plus. Mais il n'a une image non existe un exemple. Il n'a pas avoir une image. Il ne peut pas avoir un exemple. Donc on va ajouter l'élément. Il n'a pas la image. Donc. Soit ce sont les images directes. Le premier. On va prendre la figure. On va prendre A. une partie de E dans l'ensemble de départ, je vais faire F de A F de A est là les éléments F de X sont X de A c'est le sourd des éléments de A, c'est le F ou c'est le F par exemple, nous avons une partie de E, par exemple, c'est ici par exemple, c'est la partie qui fait les éléments de l'autre ce qui est là nous avons tous les éléments de sourd donc c'est le sourd ici c'est le sourd avec le sourd c'est le sourd c'est ça c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous fait bien c'est ce qui est sur le sourd c'est ce qui est sur la partie c'est celui-là c'est A c'est f de A c'est ce qui nous fait c'est ici F de X qui est là c'est l'image réciproque, on prend une partie de f l'image réciproque, c'est f moins 1 de b c'est f moins 1 de b, c'est l'ensemble des x de e, c'est que f de x appartient à b, donc c'est f moins 1 de b, c'est qui a la base, c'est l'ensemble des x on prenneit la base, comme il y a un ensemble ce qui c'est en bas, c'est celui qui est dans la zone c'est ça, c'est celui qui a la base, c'est celle c'est celle qui est en bas, c'est celle qui est le on va voir, ce sont les c papiers lorsqu'on a facile la c papiers de la zone qui sont dans la zone, qui est ici c'est l'いつ, la zèle c'est l'ensemble des antécédents Donc on va mettre des éléments de P. Ce qui est en train de faire le P. Ce qui est en train de faire le P. C'est F-ZP. Donc on a compris comment est l'image direct. L'image IC-proc. On a fait un étage et on a fait un étage. On a fait un étage et on a fait un étage. Donc on a retour à l'application. D'aura de l'injectivité et la surjectivité. C'est ce qui est le P. L'on a en train de faire la f surjectivité. On a fait un étage qui fait un étage d'y. On a fait un étage car y a fait un étage de la f. Donc il existe un étage d'e. Donc y a fait un étage. Le P. C'est à la fin. On a fait un étage avec un étage qui est c'est f. F c'est f. Pour le faire, on va prendre une application sur Objective et on va voir la question. Donc c'est E, c'est F et c'est l'application Petit F. On va prendre, par exemple, ceci. On va prendre, par exemple, 4 de la zone ou 5. On va prendre, par exemple, on va prendre, par exemple, 5 de la zone. Donc, on va prendre, par exemple, on va voir. On va prendre un peu plus en moins. On va explique, par exemple, le surah de la zone. On va prendre l'esprit de la zone. Non, on ne veut plus. sogar les éléments contre la zone. Je n'en ai pas envie. Donc, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est d'un élément avec ça. On va prendre l'esprit. On va prendre ça. Elle va prendre ça. C'est quoi sur Objective, c'est l'application ? Non, parce qu'il n'y a des éléments de F. Ils n'ont pas encore plus d'érotés dans E. Il n'y a pas de l'application sur Jx, il n'y a pas de l'application sur Jx. Comment est-ce que c'est F de E ? C'est le cas où c'est E. F de E, comment est-ce que c'est ? On va voir les éléments de E et on va voir l'image de F. Il n'y a pas de l'image de E, car il n'y a pas de l'image de E et on va voir l'image de F. Et ce qui est de F, c'est F qui est en plus de 5 ou de 4. Et puis, F, l'image de E par l'application F, c'est F. Donc c'est une deuxième caractérisation de l'application sur Jx. On va voir les définitions. Si on voit tous les applications, c'est pourquoi ? On peut entrer dans les applications linéaires. C'est bon, c'est pas comme l'application. Mais ce qui est en train de faire avec les applications linéaires, c'est qu'on a des choses. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va voir les définitions. Donc, théorème. Images directes et réciproques d'une application linéaire. Soit F, une application linéaire. Soit E prime, un espace vectoriel de E. Et F prime, un espace vectoriel de F. Donc, il y a F. Il y a F. Il y a F. Donc, on va prendre une partie E. E prime, E, c'est un espace vectoriel de F. F prime, F prime, F prime, F prime, F prime, F prime. Alors, l'image directe E prime, c'est un espace vectoriel de F. F moins 1 de F prime, l'image ici, c'est un espace vectoriel de E. Donc, il y a un espace vectoriel. Définition. Nous n'avons pas vu l'ensemble d'arrivée. C'est une façon de séparer d'un espace vectoriel de F prime. On a montré une partie E. Il y a un espace vectoriel E. C'est à dire, ce qu'on va faire. Ça fait l'impression d'enlever ici. Donc, nous, on a fait ça avec un espace vectoriel de E. Donc l'image, c'est un espace vectoriel de E. Vous savez ? Dans la même façon, la démonstration, elle est à deux fois fourrées. Définition. Soit f une application linéaire, on appelle Noyeu de f et on note Kerr de f, le sous-ensemble de e Kerr de f égale à l'ensemble des éléments de e Tel que f de x égale à 0 f. Quand on a une application, on a une application Quand on a une application, on a une image Alors, il n'y a pas question Então, Kerr de f, qu'est ce qu'on a? C'est une base de l'acontique L'acontique 0 Une base de l'acontique, il se trouve qu'il y a une base de l'acontique L'acontique 0 Quand on a une base de l'acontique L'acontique 0 C'est vrai qu'il y a un coût Il y a une base de letra de f Ce qui est de l'acontique, c'est un coût Del n'est-ce qu'il y a un coût X de f égale à 0 L'image de f d'abord. L'image de f et on note im de f, le sous-ensemble de f, image de f est égale à f de x, x appartient à e. Je vais vous montrer les éléments de e. L'application est égale à l'image directe, tout simplement im de f et f de e. L'application est égale à e et f. L'application est égale à e et f. L'application est égale à 5 éléments. L'image de f. Les éléments de son égale ne fonctionnent pas d'antécédents. L'image de son égale est égale à l'équipe de f. L'image de son égale a égale à f. L'image de son égale a égale à l'équipe de f. Le f va être égale à f. On a dit qu'il y a des éléments, il y a des éléments qui se trouvent à f. Il y a des éléments qui se trouvent à f qui font l'application sur l'éjectif. Alors, il y a une image de f. Il y a f2, tout simplement. Le théorème de f et l'image de f sont des sous-espaces vectoriels. Donc, elles sont des sous-espaces vectoriels. D'abord, il a besoin de la démonstration de cette théorème. Il n'a pas besoin d'avoir l'adresse, donc nous allons utiliser cette théorème qui fait. Comment je vais vous dire ? Je vais vous montrer. La carte de f et l'image de f sont des sous-espaces vectoriels de e. Voilà, c'est réellement pour l'éjectif. La carte de f. Il y a un sous-espaces vectoriels de e. Et l'image de f. Il y a un sous-espaces vectoriels de f. Il n'est pas de e. Pourquoi ? Il y a une image de f. C'est une image de f. Et où est-ce que c'est ? Il y a un clou de f. Il y a un sous-espaces vectoriels de f. Alors, je vais vous montrer la démonstration. C'est un clou de la démonstration. C'est un clou de la démonstration. Je vais vous montrer. Le théorème est fait. Il y a un clou de f. Une partie. Il y a un sous-espace. Il y a un sous-espace. Il y a un clou de f. Il y a un clou de f. Il y a un clou de f. Et où n'est l'ensemble des éléments f de f de x. F d'appartient à f. C'est un clou, en un clou de f. C'est un clou de f. Beaucoup de clou de f de f. F moins 0 de la sangle étant 0 Je mets F moins 0 et on va voir les sources de la série 0 C'est la même chose Dans le théorème L'image directe et l'image réciproque sont des espaces vectoriels Dès que l'image de F est l'image directe et on va voir un espace vectoriels C'est la même chose un espace vectorial parce que l'image de F est une partie de F et on va voir un espace vectorial car la sangle c'est la même chose de la sangle et on va voir et que l'application de F il y a l'ensemble des éléments et que l'application de E et que l'application de X va s'appliquer 0 donc c'est l'application vectorial donc nous avons une autre façon pour que l'application c'est l'ensemble vectorial c'est l'application c'est l'application c'est l'ensemble R3 c'est l'ensemble F c'est l'ensemble X, Y, Z R3 x, Y, Z c'est 0 c'est l'application c'est l'application c'est l'application c'est l'application définie de R3 dans R qui est associé à chaque X X, Z, Y, Z c'est l'application 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 l'image de l'application linéaire l'ensemble des éléments de l'application linéaire nous avons l'image de l'application linéaire donc on n'a pas le cadre mais on n'a pas le cadre de l'application c'est un espace victoriel Donc dans ce cas, je dois faire une première de montrer que F est une application linéaire et de montrer que cet ensemble est un espace vectorial donc, on ne peut pas ne pas avoir de l'application ou de la façon dont tu l'application ou de la façon dont tu l'application il suffit de que tu l'application F donc il est un espace vectorial d'agra la puissance 3 donc c'est une autre façon pour qu'on ait une application pour qu'on ait un espace vectorial une autre façon encore une autre façon c'est un espace la caractérisation d'une application injective soit une application linéaire alors, c'est très important cette question nous avons vu l'application injective comment nous disons ? c'est un espace c'est un espace c'est un espace donc, c'est un espace c'est un espace c'est un espace donc, on peut trouver les éléments qui ont des espace c'est un espace la question c'est un espace 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 dial 0, dial 0E d'une application linier Regardez comment j'ai considéré dial 0E d'une application linier Qu'est-ce que tu fais ? F, 0E 0E, 0E Qu'est-ce que tu fais ? F, dial 0E F, dial 0E d'une application linier Qu'est-ce que tu fais ? Un autre, on va mettre F, dial 0E Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? 0E Atención ! Au 0F L'application linier Ma-ra-fa-ma-na-fa X, F2X J'ai-ni X Qui est-ce que tu fais ? Mais F2X qui est-ce que tu fais ? F2, 0, est-ce que tu fais ? F2X, est-ce que tu fais ? F 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 Donc, c'est toujours le numéro de l'application linéaire, c'est 0. Mais, comment est-ce que nous disons ? Quelle est-ce que l'application de l'application linéaire ? Il y a beaucoup de l'application linéaire, c'est 4.0f. Mais, il ne peut pas le renseignement de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'application linéaire, c'est 3.0f ou 0e. Alors, l'application linéaire est un adjectif. La démonstration de la question est la simple, parce qu'on a une équivalence. On va avoir un exemple, on va sortir avec la question de F qui est 0e. On va avoir un exemple F injective et on va sortir avec la question de F qui est 0e. C'est la démonstration. On va prendre des exemples. On va commencer par l'application. On va utiliser F. On va définir de R² dans R². Donc, x, y n x plus y x moins y. on va prendre une question de F montre que F est injective. on va en faire des exemples. Donc, comment on va faire ? On va fermer la question de F qui est 0e. Celuiux 1 est, dit 0E, On va mettre en main la carte de F. C'est toujours valable, toujours. Qu'est-ce que la carte de F ? C'est une répète français qui peut-être faire 0F. Est-ce qu'elle a fait le quatrième? Elle a fait la question. La carte de cette carte de la carte de la carte de F, Et puis l'autre question pour faire l'équilibre, il y aura l'équilibre pour faire l'équilibre. Donc, l'équilibre 0, l'équilibre 1, c'est la capacité de faire l'équilibre. Donc, pourquoi pas nous faire ? Nous aurons un élément du f et nous déjons le 0. Nous aurons un élément de l'équilibre. L'équilibre. Donc, nous aurons un élément du f. soit on a un élément dans l'ensemble de départ l'ensemble de départ est R² on a un couple soit XY R² dans le KF le KF est un clouf R² un clouf E le KF est un clouf E donc on a un élément C'est un clouf E C'est un clouf E C'est un clouf E F de XY C'est un clouf E le KF X Z Y X Y 0 0F 0F 0 R² C'est un clouf E 0-0 C'est un clouf E Un couple qui sevé un couple il y a c'est nouveau et ça c'est nouveau et c'est nouveau donc x、 y qui sevé un 0 et x più y qui sevé un 0 alors on va plus x Suite x qui sevé un 0 il y a x layered un otra y x efficient y y donc x qui savent 0, y qui savent x qui savent 0, donc x, y qui savent le couple 0, 0, donc QL de F est égal à le singleton 0 de R², soit on dirait 0, 0 ou 0 de R², et que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer beaucoup d'une application linéaire, qui a un élément de F, qui a un élément de E, donc par exemple, si on a R², c'est un couple, ou si on a R3, on a un triplet, on a un polynome, par exemple Rx, on a un polynome, donc on a un élément de l'ensemble du départ. Alors, on a un élément de F, c'est quoi ? Ce que vous n'avez pas despringage, que je vais me mettre un élément de l'élément, en ce que je vais me mettre l'élément de 0. On a un élément de l'application, injectif. On va prendre le métal On va prendre l'application D L'application de dérivation C'est l'application D On va prendre l'ensemble des fonctions de classe C On va prendre l'application D C'est l'application D La dérivée continue Donc c'est 0 de R. Alors on a F et on a F pris. Alors, Soel oua montre que F n'est pas injectif. On a fait comprendre qu'on a fait l'application. Comment est-ce que F n'est pas injectif ? C'est à dire, on a F qui n'est pas effectué 0. Comment est-ce que F n'est pas effectué 0 ? A F qui n'est pas effectué 0, qui n'est pas effectué 0. Alors, qu'on voit l'application. Pourquoi il est que on a fait l'application ? Pourquoi qu'on a fait la F qui vous répliquez la vidéo ? Pourquoi qu'on a fait la F qui vous répliquez la vidéo que vous briquettez à 0 ? Ou oui, ce n'est pas facile. Pourquoi qu'on a fait l'application ? Pourquoi qu'on a fait l'application-la ou la fonction de votre fonction ? ou la fonction de votre fonction de votre fonctionnalité ? On a beaucoup. C'est une application constante. C'est-à-dire que c'est f de x égale à 2. C'est la fonction. Il y a la dernière vidéo. Il y a 0. Je pense que c'est 0. Mais il y a 0. Il y a 0 quand il y a la fonction nulle. 0 dit les fonctions. L'application f n'est pas injectif. D'abord, on va voir l'application injectif. On va voir l'application surjectif. C'est une application surjectif. C'est seulement ça. F de E. C'est F. C'est-à-dire que l'embauche de l'espace E. C'est-à-dire que l'espace F. On va voir l'application. Dans la décision, on va voir l'effet d'e. C'est l'image de F. C'est l'image de F. Ok, on va voir l'application surjectif. Donc, on va voir l'application surjectif. C'est pas l'aplication Energie. C'est l'qualification. C'est l'application simples. C'est l'application improve. On va voir l'application j'ai réai de l'adhésion. c'est juste l'application linéaire F et J donc on a fait F, une application définie de E dans F on a fait J, une application définie de F dans J on a fait l'application de Lula et on a fait l'application de Tain on a fait l'application de F on a fait l'application de F on a fait l'application de F pourquoi est-ce que c'est l'application de F ? parce que c'est J de F de X il y a J de F de X donc c'est F de X on a fait l'application de J 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 on a fait l'application de F donc il faut que F de X on a fait l'application de F et on a fait l'application de F on a fait l'application de J on a fait l'application de F et on a fait l'application de F c'est une application linéaire ça fait ? donc la composée des applications linéaires est une application linéaire la démonstration de là est très facile on a fait l'application de J l'application identité l'application identité car on a fait l'idée de E l'identité de E il y a fait l'application anak-g MUITA car on a fait ces הח passe tel qu'elle商ite dans les niches de F l'identité de E le FacER Lilien donc dans l'identité de la description ça peut noter cela donc maintenant nous Bj Donc, on va prendre une application linéaire de E dans F. C'est un objectif. Ce qui est un objectif, c'est un objectif plus un objectif. C'est un objectif et un objectif. On peut choisir l'application reciproc. On va voir l'application reciproc. On va prendre un objectif. On va prendre un objectif. Voici tous ses oppure sur complification, sans doute avoir fait ton exercice, donc l'application est en charge très personnel. donc l'application est bijéctif. Il est quand l'application bijéctif, c'est l'application réciproque, l'application réciproque. Tout simplement, on veut l'ensemble du départ et l'ensemble de l'arrivée. On va prendre l'application. On va en σας fputer en fais recience. Fa. Là,Stipe le réciproque. Pour l'application en writers, c'est ftober. Commentτόl être à fait ? L'ensemble du départ est la Robinson F. L'ensemble d'arrivée est la Robinson E. Ce qui est un exemple, c'est l'antécédent. On va prendre le exemple. Nous avons cette application. La c'est la 1e, c'est la 4e. La c'est la 3e, c'est la 6e. C'est l'application. C'est E, c'est F et c'est l'application f. Comment est l'application Cibroch? Dans ce processus, on va prendre l'application. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter l'application. On va arrêter. 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 F. La macroefficacité on sera S4 et 1. C'est 아파ie M39. L'application F, la Louvre du C 1 L. C'est bon ? Donc, vous pouvez les antécédents avec les images. Comment est-ce qu'on peut nous parler de cette question ? On va voir les fonctions usuales. Dans les fonctions usuales, on va voir les fonctions réciproques. Cosinus avec l'arcos, sinus avec l'axinus, etc. Nous allons parler de la première fois. Quelque soit x de e ? Quelque soit y de f ? f de x de y qui va à f moins 1 de y égale x. Nous allons voir comment est-ce qu'on fait. f de 1, c'est ce qu'on fait ici ? C'est ce qu'on fait ici. f de 1, c'est ce qu'on fait. Donc, f moins 1 de y, c'est ce qu'on fait ici ? C'est ce qu'on fait ici. Cette application est réciproque. Donc, c'est ce qu'on fait sur les applications. Dans la application linéaire, nous avons cette question. La application réciproque, f moins z. Si c'est f linear, c'est f moins ça, c'est l'application linear. C'est bon ? Si c'est f linear, c'est l'application réciproque, c'est l'application linear. J'ai oublié cette question avant de l'application ? Je sais pas la relation entre l'application et l'application réciproque. J'ai oublié cette question ? J'ai oublié cette question ? Si c'est f moins ça, c'est l'identité. ou f moins ça, c'est f moins ça, c'est l'identité. Je vais mettre un autre exemple. L'écoule X L'écoule X F Ronde F-1 du X Que t'essayons X F-1 Ronde F du X Que t'essayons X Rondeau F-1 du X Laissons X Que n'estayons F-1 Donc, nous allons faire X F F-1 du X F-1 du X F-1 du X L'estayons F L'estayons F L'estayons F F-1 du X L'identité La'application Identité Qu'est-ce que n'estayons F ? L'application qui associait X X-1 La'application Le X L'identité de F L'identité de F La'application 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 L'identité de F de f est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est f, c'est-ce que c'est x, c'est-ce que c'est en linéaire.